Bonjour, je m'appelle Aïda Chahoudilova. C'est mon nom russe de jeune fille. Maintenant, je suis Debray. Je suis Lasse-Marc Sinkarski. Je suis des États-Unis. Je m'appelle Eric Richard González-López. Moi, je viens de Cuba. Bonjour, je m'appelle Papa Tanias. Je viens du Canada. Bonjour, je m'appelle Muriel. Je suis Brésilienne. Parce que c'est Paris. Et je veux pratiquer le français. Alors, c'est trop facile d'être dans un pays qui parle la langue que tu veux pratiquer. Parce que je viens avec mon mari. Il travaille ici maintenant. Mais il y a une chose qui est très importante. J'aime le français avant de venir à Paris. Je travaille avec l'Industrie du tourisme. Donc, du coup, il m'en faut bien parler le français. Parce que là, je travaille avec le marché touristique français. Je suis mariée avec un français. En fait, c'est la raison pourquoi j'ai déménagé en France. Parce que j'aime bien le français. Et je pense que pour apprendre une langue, il faut être dans le pays. C'est un cours typique, un cours de français. Mais il y a un surplus. Donc là, on apprend, franchement, pour travailler dans l'entreprise. Pour commencer à développer nos connaissances. Au Ghana, je suis à l'université du Ghana, de Ghana. Et je fais le français aussi. Et c'est business French. Tranquillement. Je prends le cours du français des affaires. Parce que le vocabulaire, c'est un peu différent que le cours classique. Pour moi, c'est une question d'avoir une grande éducation ici. Alors, avant, j'ai appris le grammaire, tous. Et après, j'ai appris le français des affaires. Je cherche à l'ensemble et je regarde qu'il y a un cours d'affaires. Et comme je suis déjà un an près de commencer sans travailler, je pense que c'est bien de commencer un cours d'affaires pour après chercher un travail ici. Parce que j'ai déjà pris le cours classique BA2 avec Madame Mmeumbert. On a lu un texte sur une petite organisation, je pense, au Japon. Et c'est le prêtre de sacs du luxe. Et on a simulé une petite organisation et on a divisé les projets par les étudiants. Dans ce petit déjeuner d'affaires, là, tous les vendredis, on fait des petits déjeuners d'affaires. Donc, ce jour-là, on a décidé de créer notre propre entreprise. On a appris comment ça s'est fait, toute la procédure, le process en fait pour créer l'entreprise, le marketing pour l'entreprise, le département financier. Donc, du coup, ça a été un petit peu compliqué au début, mais après, on a réussi. Madame Amselem, il est proposé, pourquoi pas, on peut faire de projets comme business plan, pub. En fait, c'était pour s'amuser, mais après, on a tous, on a attrapé cette idée, cette idée vraiment avec, pas avec l'ambition, mais on était très motivés. Et je suis allée à l'équipe de RH pour faire le recrutement de personnel et pour chercher les perfils plus indiqués pour notre magasin et les personnes qui vont vendre, les personnes qui vont diriger les magasins. Et c'était très bien, parce que c'est un vrai travail en équipe pour toutes les classes. et à fond, toutes les personnes à la place étaient très contentes avec notre petite entreprise. Ça se passait très bien. On a fait deux ou trois équipes, un pour la publicité, un pour la finance, et un pour l'embauchement. Je suis à partie de, j'étais à partie de la publicité. Alors, j'ai fait la petite pub avec toutes les choses qui bougent, avec présentation et avec mes autres collègues, on a fait une affiche avec un petit slogan et le nom et toutes les choses qu'on peut voir dans le roux, dans l'internet et cela. Mais ce n'est pas juste moi, c'est aussi mes autres collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !